Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est fini la nudité dans les vestiaires au hockey. C'est le fruit d'une directive de Hockey Canada à l'échelle nationale qui est en vigueur depuis le 12 septembre dernier. Alors, angélisme ou bonne idée? On a pensé en discuter avec deux personnes qui connaissent très bien le milieu. Vous allez les reconnaître, Antoine Roussel, ancien joueur de la Ligue nationale de hockey, et Sylvain Guimond, docteur en psychologie du sport. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors, Antoine Roussel, je commence avec vous. Vous en avez passé du temps dans des vestiaires quand vous étiez jeune, ado, petit, pour ou contre cette idée-là d'interdire la nudité dans les vestiaires? En fait, aujourd'hui, quand le sujet a été mis sur la table, pour moi, j'ai eu besoin de faire une introspection et de me rappeler comment ça se passait quand j'étais plus jeune, nécessairement. Puis, c'est sûr que quand on est des adultes, on devient confiant, on est à l'aise avec notre corps, on est des athlètes professionnels. Donc, je pense que ce n'était pas nécessairement une problématique. Mais quand j'ai fait cette introspection, puis je repensais à mes années dans le hockey mineur, bien, c'est sûr que je peux penser à des jeunes qui auraient pu avoir des moments difficiles, qu'ils n'étaient peut-être pas très bien à l'aise, ils n'étaient pas à l'aise dans leur peau, ils avaient des moments où ça fonctionnait moins bien, puis peut-être qu'il y a des événements d'intimidation. Quand j'ai fait cette introspection-là, je me suis rappelé qu'au final, c'est peut-être pour une bonne chose qu'on veut essayer d'encadrer tout ça. Mais pour moi, l'important, c'est vraiment de faire de l'éducation par rapport à ça, plutôt que d'essayer de vraiment mettre des douches ou vraiment de séparer tout ça, puis que chacun ait sa place, assurément. Intéressant, parce que, M. Guimond, je lisais tous les commentaires, les débats que ça suscitait, il y a même du monde qui dit que c'est « woke » de vouloir interdire ça, que ça n'a pas de sens. Vous, comment vous voyez ça? J'ai eu le même réflexe qu'Antoine. Ah oui! De mon côté, moi, j'ai joué à hockey toute ma vie, j'ai joué universitaire, j'ai joué partout, puis jamais j'avais eu le réflexe de dire si c'était bien ou mal, ou si je ne me sentais pas bien dans cette situation-là. comme athlète, comme joueur, même plus jeune. Mais ce que je me souviens très bien, c'est qu'il y a des gens qui, à l'époque, aimaient plus ou moins ça, puis on le respectait, tout simplement. Je pense qu'aujourd'hui, c'est comme si on avait perdu le gros bon sens, puis on a besoin maintenant de règlements pour tout ce qui se produit dans notre société. Je pense que si aujourd'hui, on est rendu à mettre des règles, c'est parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris que ça commençait par le respect. Puis si des jeunes ne sont pas à l'aise d'aller dans les vestiaires ou à la douche en étant nus, bien, ils peuvent, un, soit ne pas y aller ou y aller avec un maillot. Puis le plus important dans ça, à mon avis, c'est d'être respectueux de ceux qui prennent cette décision-là. Donc, si on a vraiment un leadership qui est fort dans l'équipe, bien, je pense que tout le monde va être protégé par rapport à ça. Par contre, ce qui me peine un peu aujourd'hui, c'est de voir que là, on est obligé maintenant de dîmettre un règlement. C'est juste ça qui me fait de la peine parce qu'on dirait qu'on ne se fie plus au gros bon sens des gens. Mais je comprends en même temps qu'il y a eu des gens qui n'ont peut-être pas fait le travail qui a dû être fait dès le départ. Puis aujourd'hui, on en est rendu à cette situation-là, malheureusement. Donc, selon vous, c'est davantage, M. Guimond, un enjeu de prévenir les dérapages d'intimidation et de comportements désolants qui ont défrayé les manchettes depuis de nombreuses années? À mon avis, le Hockey Canada, en ce moment, c'est ce qu'ils veulent faire. C'est un excédiel. Oui, mais c'est correct si eux autres se sentent bien comme ça. Mais à mon avis, moi, je suis entièrement d'accord avec ce qu'Antoine disait. Mais je pense que ça, c'est une question de respect des individus en tant que tel. Puis je trouve ça malheureux qu'on soit maintenant rendu à en mettre une réglementation pour ça. Si on n'apprend pas aux jeunes et aux gens et aux gens qui protègent nos jeunes à établir un respect, bien, on ne sera de toute façon pas partout. Puis je trouve que de mettre des règlements partout, ça finit par empêcher les gens d'avoir du jugement. Mais malheureusement, je pense qu'on est rendu là et c'est un peu dommage. Sauf que... J'en montre tellement dans ton sens. Pour moi, ça vient beaucoup plus avec l'éducation, puis comment tu coaches les entraîneurs, quel genre de respect tu veux amener dans ces deux choses. Et c'est correct d'arriver, peut-être que quand on a grandi, il n'y avait pas de méthodologie dans tout ça. Mais maintenant, on peut en mettre une. Une méthodologie, c'est tu fais ça, ça, ça. Et puis c'est tel comportement qui est acceptable. Et voici un comportement qui n'est pas acceptable. Voici comment vous vous comportez. Moi, personnellement, j'aurais plus été dans cette optique-là. Et ce qui me désole un peu, c'est que, par exemple, moi, je demeure au Saguenay. Puis nos arénas sont vieillissantes. Puis je suis sûr qu'au Québec, c'est la même chose dans beaucoup d'arénas. Ça va coûter combien? Je trouvais ça malheureux qu'une grosse partie des coûts de rénovation ou de construction soient mis là-dedans à la place de l'infrastructure elle-même pour qu'elle fonctionne dans son but ultime. Sauf que, M. Roussel, vous l'évoquiez vous-même en repensant à vos années comme jeune ado. Moi, ce qui m'est venu à la tête quand j'ai vu cette directive-là, c'est que j'ai pensé aux jeunes garçons qui ont, je ne sais pas, 13-14 ans qui ne sont pas tous développés pareils. Il y a un malaise de voir que vous, à côté des autres, qui sont comme tout poilus, tout costauds, tout beaux. Est-ce qu'il n'y a pas un désir de bienveillance là-dedans aussi pour protéger les tardifs, si on veut? Tout à fait. Puis c'est comme ça que j'ai commencé aujourd'hui. Je vous ai dit, la première chose, c'est que c'est sûr qu'il y a des jeunes qui ne vivent pas très bien avec ça. Puis on va leur faire de la place. On veut qu'ils se sentent bien. Puis c'est ça le but du hockey. Le but du sport en général, c'est de le pratiquer pour avoir du plaisir, pour se sentir bien, pour avoir cette complicité-là avec tes coéquipiers, mais pas pour que ça soit de la pression inutile. Donc si on est capable... Alors c'est une bonne idée dans ce sens-là. En soi, je trouve que c'est une bonne idée. C'est louable. Mais comme je vous ai dit, j'aurais été plus dans de l'éducation plus que des règlements forts. M. Guimond, est-ce que le hockey a le luxe d'aller avec des mesures de réflexion incitative pour essayer d'amener le débat et le niveau de comportement à un niveau de maturité plus élevé? Ou est-ce qu'on n'en est pas réduit à imposer des règles très strictes comme celle-là parce qu'on a échoué pendant tellement d'années? M. Guimond, je pense qu'on a peut-être échoué, mais je pense aussi qu'il y a eu des choses fantastiques dans le monde du hockey. Vous savez, moi, j'y ai joué. Ça a créé la personne que je suis aujourd'hui. Probablement, Antoine, c'est la même chose. Puis il y a plein de gens qui sont heureux de notre passage dans le monde du hockey minoble. C'est la même chose pour la majorité des jeunes. Ce que je trouve triste, c'est qu'on prend toujours des choses qui sont dramatiques et on en fait maintenant une règle. Moi, honnêtement, dans les vestiaires de joueurs de hockey, je n'ai jamais réalisé qu'on était nus en tant que tels. C'était comme jamais regarder ou jamais porter attention à ça. C'est sûr que si on a des gens qui sont peut-être mal intentionnés, ça peut exister. Mais honnêtement, moi, je ne me souviens pas de ça. Puis la nudité, ça n'a jamais été vraiment un problème. Par contre, aujourd'hui, j'ai une vision un peu différente parce que je vois tout ce qui s'est passé. Est-ce que j'ai été aveuglé ou parce que j'ai aimé ce sport-là à un niveau où je ne me suis jamais posé cette question-là? Mais je n'en ai jamais vu de problème en tant que celle, moi, comme joueur de hockey. Maintenant, je vous parle comme docteur en psychologie du sport. Moi, j'abonde en 100 % dans l'optique d'Antoine. J'aurais aimé que ce soit par l'éducation qu'on enseigne aux gens et non pas par toujours aller vers des règlements, aller vers dire, bien, voici ce que vous devez faire. Je pense qu'à primer, éventuellement, à lever le choix aux gens, de dire, voici ce qu'on doit faire. Je pense que quand on guide trop les gens, on leur empêche de prendre des responsabilités, puis on dicte aux gens, puis un jour, on leur empêche qu'ils deviennent, eux, censés à prendre des bonnes décisions. Mais Hockey Canada, on ne comme pas le choix parce que ça a été tellement mis large sur la scellette maintenant qu'on en fait un gros plat de ça. Et c'est très dommage parce que je pense que pour des jeunes, d'être capables de jouer ensemble, d'avoir du respect, peu importe dans quel niveau, j'ai l'impression que si on faisait de l'éducation au lieu de toujours réprimer et de dire, bien, voici les règlements, je pense qu'à force de réglementer notre société, on leur enlève leur jugement. Donc, on enlève une partie des gens de dire ce qui fait du gros bon sens, parce qu'il n'y a pas de gros bon sens. Puis je pense que ce qui avait du gros bon sens hier, c'est encore du gros bon sens d'aujourd'hui. Ça va l'avoir demain encore. Je suis triste de voir qu'aujourd'hui, on est obligés de mettre des règlements sur quelque chose qui, à mon avis, le respect et l'éducation a dû être là depuis le début. Oui, puis il va falloir, comme vous le disiez, M. Roussel, voir combien ça va coûter au détriment de belles installations de hockey pour nos jeunes. À vous deux, je vous remercie d'avoir été avec nous. Merci à vous.